Charline Vanhoenacker, on en parlait avec la ministre de la Culture. A 68 ans, la présidente du château de Versailles pourrait entamer un quatrième mandat à la tête du domaine royal, même si Catherine Pégard a dépassé la limite d'âge légal. Oui, c'est pour ça que depuis bientôt un an, elle assure son propre intérim. Tout à l'heure, j'ai entendu la ministre de la Culture qui a un petit peu esquivé la question de Léa, donc je vous raconte, d'après Le Monde, cette situation pas très très légale est due à l'obstination de l'Elysée pour la maintenir en poste. Alors je lance un appel, Monsieur le Président, mais laissez cette femme prendre sa retraite ? Elle a 68 ans ! Libérez Catherine Pégard ! Déjà cette réforme pénalise les femmes, et là c'est directement l'Elysée qui pénalise cette femme ! Et en plus c'est quelqu'un qui cultive la discrétion, ah bah là c'est raté, il l'affiche devant tout le monde. Alors que rester aussi discrète quand tu diriges Versailles, c'est un exploit. On parle d'un des postes les plus importants de la culture en France et les plus convoités. Et elle, elle est en poste depuis tellement longtemps qu'elle a connu trois présidents. Sarkozy, Hollande et Macron. Si elle n'était pas à Versailles, elle aurait pu diriger l'Allemagne. C'est un petit peu notre angle à Merkel à nous ! Alors Nicolas Sarkozy l'avait choisi pour succéder à Jean-Jacques Ayagon qu'on jugeait trop âgé. Sauf qu'à l'époque, il avait trois ans de moins qu'elle aujourd'hui. Bon, vous me direz, en douze ans il y a eu des évolutions dans le monde du piston… de la fonction, pardon ! Mais il y a une logique, les présidents ont toujours aimé passer le week-end à la lanterne. Versailles, c'est un petit peu leur maison de campagne, donc ils ont bien le droit de choisir la concierge. Il faut voir leur comportement comme une sorte dommage à Louis XIV ! Et puis Catherine Péguard ! À force de jouer au bridge avec les Macron le week-end, elle a tissé des liens d'amitié avec eux. Travailler pour le président tout en passant du temps libre avec lui. Certains appelleront ça un mélange des genres, d'autres comme Manuel Valls appellent ça un rêve éveillé. L'Elysée a tellement tout tenté pour la garder que la majorité a même soutenu un amendement pour qu'elle conserve son poste, au motif que Versailles accueillera les épreuves hippiques des JO 2024 et que c'est mieux si c'est la même personne qui gère le truc. L'amendement était tellement tout claqué que le Sénat l'a rejeté. Donc le dernier argument qui reste à Macron, c'est « non mais laissez-la en poste, c'est elle qui a le code wifi du château et puis elle sait quel jour passent les poubelles ». Le Conseil d'Etat avait déjà dit non pour la prolonger, donc la majorité a déjà subi deux revers. Vous voyez le problème, c'est que quand il n'y a pas un candidat RN en face, les gens font barrage. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, cette pauvre dame est toujours retenue dans un château. Et si elle continue de renouveler son mandat, à un moment elle risque de passer directement de Versailles à un EHPAD Orpéa. Et si Macron doit trouver un remplaçant à Catherine Pégard, en plus il va être bien embêté, il a déjà recasé tous ses potes. Il reste Stéphane Berne, il aura gagné le gros lot du patrimoine. Pour être nommé, il n'y a pas besoin de présenter de projet, ni même de notes d'intention. Il n'y a même pas besoin de compétences ! Catherine Pégard, c'est une ancienne journaliste politique. Alors il y en a qui chouinent, parce que des journalistes politiques vont déjeuner à l'Elysée. Mais les gars, il y en a carrément une qui dirige Versailles ! Léa, ça ne vous dit pas de postuler ! Allez, on ferait des soirées dans la Galerie des Glaces, si vous venez avec moi. En résumé, Jack Lang, 83 ans, s'accroche à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Avec le Drian, 75 ans qui lui dispute le poste. Catherine Pégard, 68 ans, veut rester à Versailles, quand on vous dit que le gouvernement fait de l'emploi des seniors sa priorité. D'ailleurs, je crois que ça porte un nom, la gérontocratie. Merci Charline Vanhoenacker !